Bon voilà, on est parti. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Je vais vérifier. Il y a quoi sur ton écran ? Je suis en partage d'écran normalement. Alors non. On voit que tu es en partage d'écran, mais on ne voit pas ton écran, Fiergile. D'accord. Je vais voir s'il y a moyen de régler ça. Sinon, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je veux aussi personnellement, peut-être, c'est de l'arrêter et de reprendre. Je vais faire ça. Et là, c'est bon ? On m'attend, oui. On m'attend, oui. Désolé pour les petits soucis techniques au début. Bonsoir et bienvenue à tout le monde pour cette conférence de l'Université d'été d'ingénieurs engagés. On est très content de vous avoir avec nous ce soir. On va donc parler d'effondrement et de critique de la collapsologie. On remercie tout particulièrement Cyprien Tasset et Jérémie Kravat d'être avec nous ce soir. Petit topo sur l'enregistrement. Si vous voulez prendre la parole, sachez que vos voix seront enregistrées. Donc, soit vous lèverez la main lorsqu'il y aura des temps d'échange. Il y a une petite option sur Jitsi. Soit n'hésitez pas à poser les questions à l'écrit. On les posera à l'oral pour vous. Et on va commencer cette conférence par une introduction d'une dizaine de minutes réalisée par le groupe politique d'ingénieurs engagés. Ce pourquoi il y a besoin de ce partage d'écran. Donc, on va commencer tout de suite. Hop. Que je passe à la slide suivante. Donc, je commencerai par présenter un bref rappel des idées sur l'environnement au fil des siècles avant d'aborder la collapsologie. Et entre continuité et rupture, c'est le titre d'une intervention de Jean-Baptiste Fressos, dont on voit la photo, qui a eu lieu en 2015 lors du colloque Comment penser l'anthropocène au Collège de France à Paris. J'ai choisi de faire référence à cette présentation de M. Fressos, puisqu'en tant qu'historien des sciences et des techniques, il met en évidence à travers elle que l'inquiétude liée aux effets des actions humaines sur l'environnement se retrouve dans des écrits datés du 18e siècle. Et c'est une date importante mise en avant, puisqu'en résumé, il montre que dès la première révolution industrielle, les sociétés humaines étaient conscientes du sens dans lequel elles allaient. Maintenant, je vais parler des naturalistes. Du coup, on arrive vers le 19e siècle. Pour parler plus précisément d'Henri David Thoreau au départ, il publiera deux ouvrages phares, Walden ou La vie dans les bois, qui est une critique du monde occidental et le récit de sa révolte solitaire. Également, La désobéissance civile, qui est intitulée avant sa mort, Résistance au gouvernement civil. Wilnard, sa résistance passive, pour laquelle il a fait de la prison en refusant de payer l'impôt. On peut également s'intéresser à John Muir, un autre naturaliste, qui fonda le CIRA Club, qui est aujourd'hui l'une des plus influentes organisations de conservation, de protection des espèces, et qui serait d'ailleurs critiquable aujourd'hui sur cet aspect-là. Mais aussi à d'autres personnalités plus récentes, telles Paul Serres. Et la vie de ces personnes est particulièrement intéressante, puisqu'au cours du 19e siècle, on se rend compte de la disparition rapide de certaines espèces. Par exemple, les hardes de bison qui ont disparu en Amérique, mais également l'extinction du pigeon migrateur, dont on voit une peinture ici. Et on peut voir la densité de la population à cette époque, et pourtant aujourd'hui, la population est complètement disparue. On arrive maintenant vers 1962, donc bien plus tard, pour parler du mouvement écologiste. C'est à cette époque que Rachel Carson publie le livre « Printemps silencieux ». Elle y décrit l'arrivée des pesticides et la façon dont ils ont ravagé des écosystèmes entiers, au point où il n'était plus possible d'entendre la vie environnante dans les campagnes. Suite à cela émerge un mouvement social écologiste qui influence encore aujourd'hui l'actualité. pour passer rapidement sur quelques personnalités bien connues de l'écologie politique et qui ont posé vers cette époque des principes fondateurs. Par exemple, il y a l'éco-socialisme de André Gortz, l'anarchie écologiste, un petit peu comme l'aurait décrit Muret Bouchine, la convivialité d'Ivan Illich, ou encore un courant de critique de la technique et du monde industriel avec Jacques-Élu, Lucharbonneau et j'en oublie beaucoup d'autres. On arrive vers 1981, où des femmes portant les couleurs des suffragettes envahissent en Angleterre le camp militaire de Greenham en protestation contre les armes nucléaires et l'OTAN. Et en 1982, elles firent à 30 000 le tour du grillage du site. Et c'est une démonstration éco-féministe qui montre à cette époque la force du mouvement écologiste. et sa radicalité poussa d'ailleurs les plus déterminés d'entre elles à occuper le site pendant 19 ans. On revient un petit peu en arrière pour parler du club de Rome, cofondé par Aurelio Petschei, qui était un membre du conseil d'administration de FIAT, et Alexander King, qui est un ancien directeur scientifique de l'OCDE, en 1968. Le club de Rome s'intéresse aux enjeux planétaires et travaillera avec plusieurs industries. Ils ont eu des difficultés pour lancer leur première étude, et ils se tournèrent vers Jay Wright Forrester, qui est un américain, qui leur présenta les possibilités de l'informatique appliquée à la théorie des systèmes. Suite à un appel à projet du club de Rome, qui a été également financé par la Volkswagen Foundation, Donis Meadows, qui est devenu très connu, a rédigé une proposition de projet au MIT, qui fut accepté, et il a formé une équipe de 16 personnes pour travailler sur les enjeux planétaires, dont l'âge moyen était de 26 ans et demi. Ça donna naissance au premier rapport du club de Rome, qui est aujourd'hui connu sous le nom de rapport Midos, ou sinon des limites à la croissance. Et ça a propulsé leur renommée à l'international, avec une vingtaine de millions d'exemplaires vendus. Mais ce rapport a reçu un accueil très négatif par les économistes en grande partie, et rejet qui se retrouva ensuite dans des discours politiques, par exemple dans ceux de Ronald Reagan, qui a établi l'ère néolibérale dans le refus des limites planétaires. Et le modèle World 3, qui est du coup le modèle de simulation mis en place pour ce rapport, a été validé avec 30 ans de recul, et reste une référence encore aujourd'hui. Avant de parler des collapsologues en eux-mêmes, je vais présenter quelques livres qui les ont influencés, mais aussi d'autres qui démontrent d'une certaine compréhension des phénomènes en cours avant les ouvrages des collapsologues. Par exemple, en 1988, Joseph Tainter finit d'écrire l'effondrement des sociétés complexes et fait avancer la compréhension de ce type d'événements. En 2000, Jean-Marc Mendozio publie à l'Encyclopédie des nuisances le livre « Après l'effondrement, note sur l'utopie néo-technologique », proposant ainsi l'idée que l'effondrement est un phénomène déjà engagé et que nous serions en train d'en vivre les conséquences de ce processus. En 2005, Jared Diamond a publié l'ouvrage « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie » qui fait référence lorsqu'il s'agit de la disparition des civilisations. En 2008, René Riezel et James Emprunt publient « Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable », dont le titre parle ouvertement, également à l'Encyclopédie des nuisances. Et en 2013, Dimitri Orloff fait paraître son livre « Les cinq stades de l'effondrement » qui est une référence pour les collapsologues. Pour en arriver aujourd'hui à la collapsologie, on va s'intéresser particulièrement pour cette intro au collapsologue Pablo Servigne. En 2012, il a publié une étude qui s'intitulait « Une agriculture sans pétrole ». Il sera appelé suite à cela en octobre 2013 à présenter un rapport devant le Parlement européen intitulé « Nourrir l'Europe en temps de crise », qui donnera lieu à une publication préfacée par Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, en 2014, et aussi un collapsologue. En 2015, Servigne publie avec Raphaël Stevens « Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes ». Et il publiera également deux autres livres « L'entraide, l'autre loi de la jungle » en 2017, puis « Une autre fin du monde est possible, vivre l'effondrement et pas seulement y survivre » en 2018. Maintenant, je vais formuler en quelques mots un constat sur la situation actuelle. La production de pétrole, tout confondu, touche probablement son pic de production actuellement et c'est un sujet qui les inquiète particulièrement. Ceci devant entraîner le déclin global et définitif de la croissance économique à l'échelle mondiale et ça exacerbera probablement les inégalités géographiques. Les phénomènes climatiques également s'emballent, comme on peut le voir sur cette image qui présente une moyenne sur trois mois, des anomalies de température particulièrement marquées dans le nord de la Russie où on a eu localement plus de 7 degrés d'anomalies et qui se poursuivaient d'ailleurs il y a encore quelques semaines de façon marquante. Les espèces sont toujours plus menacées d'extinction à chaque nouvelle seconde qui passe par les activités humaines et par l'évolution de la biosphère et je crois qu'il n'y a pas plus d'amers constats que l'échec flagrant de toutes les instances internationales qui ont eu en mission d'agir sur ces sujets-là et la société n'a pas non plus cessé d'évoluer vers les pires trajectoires telles entrevues par les penseurs et penseuses parmi les écologistes. Pour finir par définir la collapsologie, elle pourrait être qualifiée de l'étude des risques d'effondrement civilisationnel par ses fondateurs et leur définition générale de la notion d'effondrement autour de laquelle elle tourne serait le processus irréversible à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Cependant, il est possible de voir l'essai match de la collapsologie autrement et de parler d'une expression sociale, de l'angoisse croissante à propos du peu d'avenir que nous réserve le futur et les prédictions de ce qui est à venir suivant les modèles auxquels il y a fait en référence ne peuvent en aucun cas devenir des certitudes quant à ce qui n'est pas advenu et la collapsologie alors qu'elle est présentée telle une science ne pourra pas vraiment se déterminer telle une science exacte académique, mais au mieux telle une ouverture vers différents possibles. Aujourd'hui, la collapsologie se donne en spectacle devant les projecteurs, sur certains plateaux télé où ils ont été invités ou encore récemment lors d'un événement annuel du journal Uzbek Erika qui a pris la forme d'un tribunal où ils ont fait le jugement de Pablo Servigne pour juger son pessimisme sur l'avenir. Face à la peur de perdre les acquis de la société industrielle perçue généralement positivement et qui montre son incapacité à résoudre les enjeux majeurs de notre temps, les gouvernements viennent également à saisir du sujet et à tendre l'oreille vers les collapsologues. On aura vu par exemple Nicolas Hulot avec l'ancien Premier ministre en parler et parler d'effondrement notamment, et pourtant rien ne change. Donc on arrive à la présentation de nos deux intervenants qui viennent nous parler d'une critique de la collapsologie ce soir. Et on accueille Cyprien Tasset qui a achevé sa thèse en sociologie en 2015 qui s'intitulait « Les intellectuels précaires, genèse et réalité d'une figure critique ». Les recherches actuelles de Cyprien portent sur le public des théories de l'effondrement au sein duquel certaines aspérations font écho aux ambiguïtés des figures qu'il avait étudiées. Il fait partie du bureau Sociologie de l'environnement et des risques de l'association française de sociologie et il est également membre d'Origence Media Lab. On avait reçu Alexandre Monin et Diego Landivar il y a quelques jours qui font partie du même groupe. Et ces activités autour de la collapsologie peuvent se retrouver sur le site Collabs Sociaux qui forment un carnet d'études sociologiques des catastrophismes écologiques contemporains. Ou alors dans ces deux textes qui sont affichés à l'écran « Les effondrées anonymes » ou encore « Est-il trop tard pour l'effondrement » qu'il a publié en 2019. Et on accueille également Jérémy Cravate que nous remercions. Il milite au comité pour l'abolition des dettes illégitimes et travaille actuellement comme animateur chez Barricade à Liège. Il fait partie également du cœur du projet Bicélium qui travaille à partir d'une éthique de justice, de soins et de non domination inspirée notamment par les approches de la permaculture, par les mouvements de lutte face aux rapports de domination et en particulier les féminismes et les écoféminismes. Il a notamment mené les deux études affichées à l'écran également « L'effondrement, parlons-en, les limites de la collapsologie » puis il a rédigé pour la revue Ballast un autre article qui se nomme « Dépasser les limites de la collapsologie ». Donc merci à eux deux d'avoir accepté notre invitation et on est heureux de les compter parmi nous pour qu'ils puissent nous présenter leurs travaux et leurs réflexions ce soir. Donc voilà, je vais passer la parole par exemple à Cyprien Tasset pour commencer peut-être et je vais arrêter mon partage d'écran juste pour qu'on puisse voir sa webcam. Ok. Alors avec Jérémy, on se demandait justement lequel de nous deux frieux de commencer. Jérémy, est-ce que tu as un sentiment fort à ce sujet ? Non, je m'en fous. Écoute, est-ce que tu serais d'accord du coup pour que ce soit toi qui commence ? Oui. Ok. Ok. Merci. Pas de soucis, on te laisse alors. Ok. Et ma seule condition entre guillemets, c'est que vous m'interrompiez quand je suis trop long. Et pareil, donc d'abord remercier pour cette invitation parce que Ingénie Engagé, c'est un collectif que j'avais juste entendu parler un peu par hasard il y a un an ou deux. Je m'étais toujours demandé un peu plus de quoi il s'agissait. Donc là, j'ai eu un peu l'occasion de suivre certaines des discussions que vous avez eues et votre blog. Donc franchement, ça me fait plaisir. Je m'éjouis d'entendre vos réactions à nos propos. Et je ne vais pas me présenter longtemps, juste dire que je viens de Liège, Belgique, que je milite au Comité pour l'abolition des dettes illégitimes et qu'en ce moment, je travaille à la fois à l'ASBL Barricade et à l'ASBL Mycelium. Je pourrais développer mon rapport au récit de l'effondrement, mais ça me ferait perdre trop de temps pour développer les critiques. Donc je le ferai peut-être après dans la discussion. Juste faire une remarque sur la terminologie que moi j'utilise parce que je pense qu'elle n'est pas vraiment similaire à ce qui se dit en France, en tout cas dans les médias. J'ai l'impression qu'en France, on dit assez rapidement collapsologue pour toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. Tandis que moi, quand je dis collapsologue, c'est vraiment une partie des gens qui parlent de l'effondrement et qui estiment que c'est une science ou que ça pourrait devenir une science. Donc pour moi, ils sont minoritaires, entre guillemets, dans les auteurs et les personnes qui s'intéressent à ce sujet. Quand je parle de collapso, du coup, c'est un peu plus large. Ce sont toutes les personnes qui portent les discours de l'effondrement, qu'elles soient collapsologues ou non. Et puis alors, j'utilise le mot et je m'inclus dedans, d'effondrer pour les personnes qui ne portent pas ces discours-là, mais s'y intéressent particulièrement. Voilà. Et donc, je dirais dernier mot, même si ça fait beaucoup de termes. Effondriste, pour moi, c'est un peu l'équivalent de ce que certains appellent collapsonautes, c'est-à-dire c'est à la fois les gens qui portent les discours que ceux qui les reçoivent ou les relaient. Et c'est ça qu'on dit, je pense, en France avec le terme collapsologue. Une deuxième remarque, c'est, mais je pense que vous le savez déjà, qu'il y a une diversité incroyable dans les collapso, dans les personnes qui portent ces discours. Je ne vais pas faire de cartographie aujourd'hui, mais à mon avis, on va citer pas mal de noms et ces personnes-là ne sont pas du tout toutes d'accord entre elles. Et quand même définir le terme lui-même, parce qu'on va peut-être en parler pendant plus d'une heure, donc ça me semble important. Ça dépend des personnes, évidemment, les définitions du terme. Je pense qu'on voit tous quelque chose de différent derrière, mais deux définitions qui sont souvent retenues. C'est celle d'Anthony Tendon, dont tu as parlé dans ta très bonne intro, qui le définissait comme une baisse rapide et déterminante d'un niveau établi de complexité sociopolitique. C'est un peu lourdingue comme définition, mais vous voyez l'idée. Et puis, Yves Cochet, c'est la définition qui est peut-être un peu plus utilisée par les collapso francophones, qui est beaucoup plus pratico-pratique. Il dit « situation dans laquelle les besoins de base, eau, énergie, alimentation, logement, habillement, mobilité, sécurité, etc., ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi ». Depuis lors, il a rajouté, je pense, un prix accessible ou quelque chose comme ça, ou un coût accessible. Je ne vais pas critiquer ces définitions maintenant, ce serait trop long, mais au moins, ça permet de voir de quoi les collapso parlent. Et quand même souligner des apports, on pourrait faire toute une discussion sur les apports des discours d'effondrement, mais je pense que les deux principaux, même s'il y en a beaucoup d'autres secondaires, c'est le fait d'avoir réussi peut-être plus que d'autres mouvements écologistes dont tu as parlé dans ton intro, et j'y inclurais la décroissance et d'autres, avoir réussi à faire connaître le basculement écologique qui est en cours et le fait qu'on ne peut déjà plus que réduire son intensité à un public beaucoup plus large que ce qu'on avait réussi jusqu'à présent, je pense. Et aussi, même si ça c'est peut-être un peu moins retenu parfois, que les choses dont on dépend, en tout cas dont une grande partie de nos populations dépendent, ne tombent pas du ciel, donc c'est la liste de Yves Cochet, l'eau, l'énergie, tout ça, comprendre que les chaînes d'approvisionnement de ces choses dont on dépend sont particulièrement fragiles, pour certaines d'entre elles, et que les autorités publiques ne sont pas du tout prêtes à répondre à ces fragilités qui ne font qu'augmenter avec le temps qui passe. Et donc tout ça pour dire qu'à titre personnel, moi je suis d'accord, on va dire à 80% avec tous les discours d'effondrement que je lis et que j'entends et que j'apprécie, mais par contre, les 20% restants et les calculs sur des accords, et c'est ceux-là que je vais développer, malheureusement, ils me semblent les plus importants et du coup les plus problématiques potentiellement. Donc j'ai noté une dizaine de critiques, à mon avis, je ne vais pas pouvoir toutes les développer ni même les citer, c'est pour ça que je demande à être interrompu une fois que j'aurai été trop long, mais je vais essayer, à mon avis, d'assister sur deux d'entre elles. Alors la première, c'est sur le caractère scientifique ou non de la collapsologie. Je pense que Cyprien, il va développer plus là-dessus, donc je ne vais pas dire tout ce que j'en pense. Juste souligner qu'une des critiques les plus classiques qui est faite à la collapsologie, c'est le fait de naturaliser des phénomènes sociaux. Alors naturaliser, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais c'est le fait de les présenter comme quelque chose de mécanique, alors qu'ils peuvent être positifs ou négatifs, alors qu'ils peuvent se passer ou ne pas se passer, être pires ou moins pires, des exemples très faciles. C'est la Syrie qui est très souvent utilisée comme exemple de société effondrée, alors que si on regarde assez rapidement dans le détail, on se rend compte que l'histoire aurait pu être différente là-bas. Pareil pour la Grèce, avec les mesures d'austérité de la Troïka, et on peut multiplier ces exemples-là sans fin. Ou les feux de forêt en Australie, par exemple, si la manière dont l'eau a été privatisée en Australie avait été différente, ça n'aurait pas mécaniquement produit le même type d'effondrement. Donc, les collapsos ne nient pas l'existence de ces phénomènes-là, mais ils en parlent très peu. Et ils vont plutôt les intégrer dans une vision mécaniste d'un effondrement qui va de toute façon avoir lieu ou qui serait en cours. Ça, ça dépend des points de vue, des discours. Et ça, c'est le deuxième aspect un peu très problématique dans l'imaginaire que ça peut produire. C'est le fait qu'on va parler d'une théorie de l'effondrement, d'une hypothèse, voire d'un risque. Et certains collapsos, du coup, se sont distanciés de ça, comme Arthur Keller ou d'autres, en disant non, ce n'est pas risque qu'un effondrement se passe ou quoi. C'est juste un constat qu'énormément de choses sont en train de se dégrader physiquement. Politiquement, c'est autre chose. Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être pire ou meilleur qu'aujourd'hui. Mais physiquement, les choses se sont dégradées à tel point, comme tu l'as dit dans ton intro, qu'on doit prendre acte de cette réalité. Mais il ne s'agit pas d'un effondrement qui verdrait dans le futur, qui serait un grand effet domino généralisé. Des collapsos qui utilisent effondrement systémique, global, final, ultime, généralisé, total. Et c'est un peu face à cet imaginaire que moi, je me distancie, et je pense pas mal d'autres personnes, en disant qu'en fait, la réalité est beaucoup plus multiple et que des effondrements, il y en a beaucoup de types différents. Et d'ailleurs, ce fameux grand effet domino généralisé, le big one, le grand effondrement de la civilisation, il n'est jamais décrit. Le processus n'est jamais décrit dans le détail. Le livre de Pablo Servigne, Gautier, Chapelle et Raphaël Stevens, enfin non, le premier, donc sans Gautier, c'était comment tout peut s'effondrer, alors qu'en fait, dans le contenu, qui est très intéressant, on est plutôt dans du pourquoi certaines choses pourraient s'effondrer. On n'est pas du tout dans du comment. Et je pense qu'une des seules réussies de l'effondrement qui prend ce risque d'essayer de décrire à quoi ressemblerait ce big one, c'est le roman « Après le monde » d'Antoinette Kirchner. J'en ai pas vu beaucoup d'autres qui prenaient ce risque-là. Et je trouve ça très intéressant de le faire, parce qu'en fait, quand on le fait, on se rend compte qu'on n'a pas le même imaginaire. En tout cas, nous, on l'a lu dans un petit groupe effondriste, et certaines personnes disaient, mais non, ça ne va pas du tout se passer comme ça, ou ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pour moi, il faut prendre le risque de décrire ce dont on parle et pas juste de l'annoncer. Et en général, quand on fait ça, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus multiple et complexe qu'un grand big one. Et on peut résumer ça aussi avec la formule qu'on n'est pas en train de vivre un effondrement, on est en train de vivre une lente agonie. En tout cas, si on n'arrive pas à changer les verrous sociotechniques dont Pablo et d'autres parlent. Et donc, ce n'est pas du tout le même imaginaire, je pense, de voir une lente agonie ou d'attendre un effondrement spécifique qui arriverait. On pourra peut-être en reparler après. Et la deuxième critique, qui est souvent faite, c'est une critique de discours trop confus, c'est-à-dire qui mélange un effondrement de la civilisation, laquelle il faudrait la définir. Parfois, c'est défini par la civilisation thermo-industrielle, puisqu'elle dépend, en tout cas, s'il pense à la civilisation majoritaire, elle dépend avant tout des énergies fossiles, mais elle dépend aussi du colonialisme et d'autres choses, du patriarcat. Parfois, c'est l'effondrement du capitalisme, parfois de l'humanité, parfois de la société, mais ça, c'est dans les mêmes bouquins. C'est-à-dire que les mêmes personnes vont parler de cet effondrement comme s'il s'agissait de la même chose. Je passe sur cette critique pour ne pas prendre trop de temps, mais ça me semble très important, ce n'est pas juste chipoter sur les termes, c'est pour savoir de quoi on parle, ou qu'est-ce qu'on pense qui va se passer, est-ce que le capitalisme va s'effondrer tout seul, par exemple, ou non. C'est quand même une question centrale. Ensuite, il y a le terme lui-même, qui est souvent critiqué, même s'il faut avouer qu'il est très puissant, et que pour ça, je pense que ça participe à son succès. C'est un terme qui est plus frappant, peut-être, que d'autres. Mais il est critiqué dans le sens où, dans plusieurs sens, mais le principal, je pense, c'est le fait que, que ce soit le capitalisme que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi la biodiversité, ou les services publics, les communautés, ce qu'on veut, ils ne s'effondrent pas sur eux-mêmes, ils se font détruire, ou ils se transforment, ils mutent, etc. Mais ils ne s'effondrent pas comme un bâtiment qui pourrait s'écrouler sur lui-même. Donc pareil, ça peut sembler chipoter sur les termes, mais moi, c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à changer un peu mon fusil d'épaule, je ne sais pas comment m'exprimer, par rapport au récit de l'effondrement. C'est-à-dire qu'après l'avoir pas mal diffusé en Belgique, dans le secteur associatif, et essayer de provoquer des discussions là-dessus, grâce à d'autres personnes aussi, et ça, je ne le regrette pas du tout. Après avoir fait ça, je me suis aussi rendu compte que beaucoup de personnes dans mon entourage, donc ça a juste commencé par là, qui s'intéressaient un peu à ce sujet, n'ont pas du tout réagi de la même manière que moi. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait du bien, parce que ça ramenait une lucidité, en tout cas, des constats sur où on en était, jusqu'où nous étions allés. Mais pour d'autres personnes, ça rajoutait une angoisse à justifier, à l'angoisse qui me paraît justifiée, du basculement écologique en cours. Et cette deuxième angoisse à justifier, enfin, qui me semble à justifier, c'est cette impression que tout peut s'effondrer, donc sans qu'on définisse clairement de quoi on parle, mécaniquement, que tout peut s'effondrer, sans qu'on ait prise dessus, un peu comme un bâtiment, comme je disais. Donc le terme peut-être lui-même peut poser problème, en tout cas quand on ne le définit pas, et qu'on passe des soirées entières à en parler. Et c'est pour ça que d'autres personnes ou d'autres groupes écologiques vont utiliser le terme ravage ou basculement. Voilà, c'est des termes qui sont peut-être moins puissants, mais qui sont plus, je pense, proches de la réalité que nous vivons. Une autre critique, celle-là, je vais juste la citer, je ne vais pas la développer, c'est envers certains collapso, pas tous du tout, il y a un appel à l'acceptation qui est un peu ambigu. C'est-à-dire l'acceptation de l'effondrement, ça on a compris, mais par contre, c'est toujours pas clair de quel effondrement il s'agit, qu'il soit passé, présent, futur, qui concerne la sécurité sociale, les services publics ou le patriarcat, le capitalisme, comme je disais, l'appel à l'acceptation est un peu bizarre. Et on se retrouve du coup avec des citations, des appels à lâcher prise sur les choses qui nous maintiennent en vie aujourd'hui. En fait, quand je parle de sécurité sociale, par exemple, c'est quand même assez fondamental de se rendre compte que c'est un outil de résilience. Et je ne dis pas par là que la plupart des collapsologues appellent à lâcher la sécurité sociale, ce n'est pas du tout le cas, il y en a juste quelques-uns, mais je pense que l'appel à l'acceptation a été trop ambigu et a produit des imaginaires très différenciés, et ça, Cyprien pourra peut-être en parler, de quel appel il s'agissait, pour quelle conclusion. Moi, j'ai eu l'impression que cet appel mélangeait à accepter des choses évitables et des choses inévitables. Ensuite, une autre critique, c'est, désolé pour le côté checklist, mais comme ça, on peut peut-être tous les parcourir, c'est une analyse assez psychologisante de la situation, voire des personnes qui reçoivent ces discours-là, et on se retrouve parfois avec une vision que si tu n'es pas d'accord ou si tu as des critiques à faire, alors c'est que tu serais dans le déni de ce qui est en train de se passer, ou alors que tu serais dans un stade inférieur de la prise de conscience. Donc là, de nouveau, c'est une minorité, je pense, de collapsos qui ont cette position-là, mais je la trouve assez dangereuse, enfin particulièrement dangereuse et un peu malsaine, et une critique qui est assez proche, qui va avec, enfin qui pour moi va de pair, c'est le fait que certaines manières de parler de l'effondrement civilisationnel, de changement d'air, etc., et une forme de néo-millénarisme qui en soi n'est pas forcément un souci, mais il faut l'assumer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes comme Yves Cochet qui l'assument totalement, et puis d'autres moins. Il y a des accusations, entre guillemets, que la collapsologie soit quasi religieuse, en tout cas trop spiritualiste. Moi, ce n'est pas le côté spiritualiste qui en soi me gênerait, c'est-à-dire que j'avais fait une critique là-dessus, une amie qui est éco-psychologue et qui est proche des milieux collapsos m'a bien repris là-dessus. La critique que je fais, en fait, ce n'est pas sur l'aspect spiritualiste en lui-même, c'est sur le fait que l'imaginaire, de nouveau, de l'effondrement, s'il est décrit de manière millénariste, il inclut un imaginaire de renaissance, c'est-à-dire de chute et puis de renaissance. Alors en soi, pourquoi pas ? Moi-même, je suis très attiré par cette vision, comme la vision d'une simplification généralisée inévitable que Tainter décrit. Entre autres, parce que ça pourrait nous ramener à des relations bien plus claires, bien plus concrètes, bien plus simples, peut-être plus dures, peut-être à moins nombreux, mais quelque chose de plus réel. Donc moi, ça m'attire énormément. Par contre, si on regarde la manière dont les choses sont en train d'être organisées, on ne voit pas vraiment de renaissance qui pourrait faire suite à une chute ou à un déclin ou à un effondrement. On voit plutôt ce que j'appelais tout à l'heure une lente agonie. Je crois que c'est Philippe B. Witts aussi qui développe assez bien, je trouve ça plus clair, cette manière de parler, de dire qu'en fait, on peut moins se retrouver avec une chute ou une destruction de toutes les institutions actuelles qui existent et plutôt se retrouver avec une flexibilisation, par exemple, de plus en plus accrue, ce qui est déjà le cas, mais que ça pourrait continuer très longtemps comme ça, une flexibilisation de plus en plus accrue de nos existences, c'est-à-dire une obligation à devoir toujours plus aller vers les bullshit jobs, etc., à manger de la merde, qui sera toujours produite de manière industrielle, même s'il y aura moins d'énergie fossile, etc. Donc, quelles priorités vont être prises et sont en train d'être prises et c'est un sujet qui est trop secondaire dans l'analyse effondriste, qui me semble trop mécanique. Et donc, on se retrouve avec une vision qui peut être d'une renaissance, mais sans qu'on sache d'où elle viendrait. Et je vais donner un autre exemple, c'est Frézos, que tu as cité dans ton intro, qui assiste assez bien, ce n'est pas le seul, mais sur le fait que beaucoup de collapsos se trompent d'échelle de temps, entre guillemets, c'est qu'ils vont fortement assister sur le pic pétrolier et ils ont raison. Je veux dire, avec le mouvement de la transition, le rapport Midhouse, etc., ils ont participé à faire connaître un peu la réalité de où en étaient les réserves de pétrole, etc. Mais ils focalisent trop sur un pic qui pourrait tomber d'un seul coup, plutôt que le plateau sur lequel on est et qui était prévisible depuis longtemps. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, comme Frézos et d'autres le développent, malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue, il reste encore largement de quoi faire de la production industrielle pendant très longtemps, si on continue à prioriser les choses comme on le fait aujourd'hui. Et donc, une partie de plus en plus grande de la population sera considérée comme surnuméraire. Et il reste encore largement de quoi brûler du combustible fossile pour qu'on atteigne des degrés qui rendent la Terre inhabitable. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas présenter le pic pétrolier. Ça veut dire, je pense, qu'il faut le présenter d'une autre manière. Et personnellement, penser que les choses pourraient s'arrêter parce qu'il n'y aurait plus d'énergie fossile du jour au lendemain. Ça, c'est l'image de dire le supermarché peut se vider en trois jours ou en trois semaines, c'est selon les propos. Ce n'est pas la même chose de faire se rendre compte aux gens qu'en termes théoriques, il est vrai qu'il n'y a pas de réserve alimentaire plus longue que trois semaines dans nos supermarchés. Ça dépend où. Mais ce n'est pas la même chose de dire ça que de prétendre que le pétrole pourrait s'arrêter d'un seul coup, que ce soit pour des grèves ou pour d'autres raisons. En fait, je trouve ça important d'assumer de quoi on parle dans ce cas-là et d'aller plus dans le détail, de se rendre compte que malheureusement ou heureusement, de nouveau, ça peut encore durer très longtemps. Cette manière de fonctionner, c'est juste, enfin juste avec de gros guillemets, que potentiellement, une partie de plus en plus importante d'entre nous devront faire des choix contraints et difficiles, mais pas parce que tout le monde serait sur la même ligne, parce qu'on m'intégrerait justement une surproduction, on m'intégrerait à un système qui a besoin de surproduire pour faire du profit. Et même si le capitalisme n'est pas le seul problème, c'est une des critiques qui est faite aussi au niveau des collapso, c'est d'avoir minimisé les causes des constats qu'ils développent et le fait d'avoir minimisé les causes ou de ne pas les avoir traitées en profondeur a amené à des réponses peut-être insuffisantes, enfin, qui moi, me semblent insuffisantes. Et donc, je passe à la prochaine critique, il m'en reste trois, quatre, mais elles seront plus courtes. Le fait que le récit effondriste serait occidentalocentré, en fait, beaucoup de personnes utilisent ça pour la raison que d'autres populations seraient déjà effondrées ou seraient déjà dans des situations d'effondrement. En fait, moi, ce n'est pas exactement pour cette raison-là que je suis d'accord avec la critique. je trouve que cette manière d'ailleurs de parler de société ou de population, c'est plus une insulte que ce soit pour les morts ou les vivantes que de leur rendre justice. Par contre, je comprends l'idée de souligner que si on prend la définition d'Yves Cochet, ben oui, en fait, plus d'une personne sur deux dans le monde est déjà dans une situation où un de ses besoins fondamentaux n'est pas rencontré. Et donc, la critique, pour moi, elle est plus sur le fait que l'effondrisme, il va mobiliser des imaginaires qui concernent une minorité de la population. Et ça, c'est très problématique quand on prétend avoir un récit qui est englobant, voire totalisant, qui concerne tout le monde, etc. De nouveau, ça dépend de qui. Par exemple, Renaud Duterme, qui ne se dit pas Collapso, mais qui relaie, on va dire, qui soutient l'effondrisme. Lui, c'est une des personnes qui a assisté sur les inégalités mondiales, etc. Et les inégalités aussi au sein de nos sociétés. Mais donc, le problème, ce n'est pas vraiment qu'on irait, que d'autres sociétés se seraient déjà effondrées, c'est plutôt qu'on se met au centre de ce qui va se passer. C'est-à-dire, on se met au centre des catastrophes en cours ou des catastrophes à venir. Et ça, c'est particulièrement problématique, je pense, en termes d'imaginaire et de réponse à apporter à la situation. Il y a une interview que j'ai envoyée, je pense, de Ruth Paloukou-Atoka, qui est une militante écologiste et décoloniale en Belgique, qui essaye un peu de développer ce propos-là, qui essaye d'expliquer pourquoi, elle, ce récit-là ne peut pas, en fait, fonctionner pour elle, ne peut pas être incluant ou je ne sais pas quel terme utiliser. Ça ne lui parle pas. Et en fait, le problème, c'est si ce qu'on estime être un effondrement n'advient qu'à partir du moment où on pense que nos besoins fondamentaux vont être entamés. Comme je disais, le fait qu'on se mette au centre des catastrophes, alors que ce n'est pas le cas actuellement, c'est quand même assez problématique. Et dans les résisties effondristes, on va plutôt se concentrer sur les angoisses à partir de ici, entre guillemets, et encore à partir d'un certain nous, ici. Et ce nous-là, il n'a pas encore des problèmes d'approvisionnement. il a peur d'en avoir, mais il n'est pas en première ligne, il n'est pas dans une situation où il a déjà des problèmes d'approvisionnement. Donc, je pense que partir des fragilités aurait été quelque chose de plus subversif que de mettre au centre des catastrophes la population de classe moyenne, voire de classe moyenne supérieure, qui pour l'instant n'a pas ces problèmes-là. Après, je souligne que pour moi, c'est une des raisons du succès que d'autres récits écologistes comme la décroissance ou l'écologie sociale ou les écoféminismes n'ont pas fait. Je pense que ces mouvements-là étaient beaucoup plus portés sur le décolonialisme, l'anticapitalisme. Quand on parlait de pétrole, c'était pour se demander comment on allait arrêter le pillage et pas comment on allait pouvoir continuer à en avoir. Donc, ce ne sont pas les mêmes peurs qui sont mises au centre des récits écologistes. Je vais bientôt terminer. Une autre critique, du coup, c'est d'avoir proposé une analyse écologiste qui n'est ni de gauche ni de droite. Généralement, quand on dit ni de gauche ni de droite, c'est de droite. En tout cas, ça paraît, ça mérite vraiment de discussion parce que c'est une des raisons du succès, je pense, de ces discours-là. Donc, ça valait peut-être la peine, ça se discute. Mais par contre, moi, j'avoue qu'à partir d'une certaine limite, ça dépasse mon entendement ou ça dépasse, on va dire, ma tolérance. C'est-à-dire que dans les collapso qui ont été, la promotion des collapso qui a été faite, il y en a deux au moins de connus qui sont d'extrême droite. C'est, j'ai oublié maintenant, mais Pierrot Saint-Géorgia de Suisse et Dmitri Orlov de Russie que tu as cité tout à l'heure. Et donc, quand j'en parlais, par exemple, avec Gauthier Chapelle ou d'autres, c'est la réponse assez classique, c'est-à-dire oui, mais ce n'est pas parce qu'ils sont d'extrême droite qu'ils n'ont pas des idées intéressantes. Évidemment, mais le problème, du coup, ce n'est pas de traiter leurs idées qu'on retrouve ailleurs et qu'on pourrait, du coup, valoriser autrement ou une partie de leurs idées parce que moi, j'avoue que le livre d'Orlov, je le trouve particulièrement mauvais, mais pareil, ça se discute. En fait, le problème pour moi, c'est de les promouvoir sans ne serait-ce que souligner les différences de projets de société qu'on peut avoir ou souligner le caractère violent de leurs projets de société à eux et que moi, je ne dirais pas seulement violents, mais incompatibles. Et Dmitri Orlov, par exemple, tout comme Piero Saint-Giorgio, ils sont publiés dans une maison d'édition d'extrême droite qui, je pense, je peux me tromper, mais grâce aux promotions qui ont été faites dans les livres les plus vendus de Collapsologie ou sur les plateaux de discussion, etc., je pense, c'est assez bête et concret, mais que les ventes de ces livres-là et de cette maison d'édition précisément ont dû augmenter depuis lors. Et donc, c'est des questions quand même à se poser à un moment donné avec qui on veut faire des alliances pour développer des récits communs. Et enfin, l'apologie de la fuite, ça, c'est une critique qu'on va peut-être discuter tout à l'heure parce qu'en termes d'ingénierie, je pense que c'est un sujet que vous devez souvent traiter. c'est le fait qu'une partie des Collapsos propose comme seule réponse et je pense que c'est lié à leur manque de travail sur les sources des problèmes qu'ils décrivent, de fuir. De fuir la ville ou de fuir les conflits ou de fuir la situation tant qu'on peut ou où on peut, si on le peut. Un des seuls qui assume vraiment ça, c'est Yves Cochet en disant que les personnes qui sont dans le 13ème vont, enfin je dis le 13ème, pardon, le 9-3 vont mourir et les personnes comme lui qui ont pu aller déjà maintenant à la campagne avec des moyens matériels suffisants pour développer une certaine autonomie ont une chance de vivre la renaissance dont ils parlent. En fait, je préfère quelqu'un qui l'assume que quelqu'un qui n'en parle pas, c'est-à-dire qui propose une solution mais qui n'est pas généralisable voire même qui n'est accessible vraiment qu'à une toute petite partie de la population actuelle. Et donc, il y a cette question de pour qui mais il y a aussi cette question de pourquoi proposer ça puisque, et là vous pourrez certainement m'aider vu que vous avez plus de connaissances techniques que moi, je pense que vu la situation écologique dans laquelle on est et dans laquelle on sera demain, les villes qui en effet sont très problématiques à plusieurs égards seront incontournables également. C'est-à-dire que ce sont des lieux de concentration, ce sont des lieux de plaques tournantes entre guillemets et se dire qu'une des solutions ce serait que tout le monde se répande entre guillemets dans le monde rural ou dans ce qu'il reste d'écosystème. J'ai du mal à concevoir en quoi ça pourrait nous aider collectivement, nous aider individuellement, je le conçois très bien, on l'a vu pendant le Covid mais collectivement j'ai un peu du mal à concevoir en quoi fouir les villes va nous aider et le dernier truc c'est l'imaginaire off the grid qui est beaucoup utilisé par les survivalistes c'est-à-dire hors du réseau c'est vraiment là-dessus qu'il y a une rupture je pense aussi de proposition politique c'est-à-dire c'est pas du tout la même chose la fuite entre guillemets que de se dire il faut s'occuper du grid il faut s'occuper du réseau et c'est surtout là-dessus que je suis intéressé de parler avec vous c'est-à-dire que quand je parle de réseau je pense à tous les secteurs essentiels qui ont été hyper mobilisés pendant le virus par exemple qui le seront pendant les prochains virus et pendant les prochaines catastrophes et je pense par exemple je ne sais pas à l'eau évidemment l'énergie tous les secteurs du soin et leurs fournisseurs certains transports les pompiers les pharmacies mais ça peut aller jusque voilà les pompes funèbres le crématorium le retrait les traitements des déchets des choses comme ça et du coup en fait si on pense à tous ces secteurs essentiels soit on se dit on lâche tout on se casse on se casse où on ne sait pas très bien soit on se dit aussi il y a une nécessité de renforcer ces secteurs essentiels et vu la situation dans laquelle on est alors que les métaux rares les énergies fossiles la température etc. ça va de plus l'eau ça va de plus en plus être compliqué on est dans une situation où pour les renforcer on est obligé de détruire des verrous qui sont qui sont mis en place donc c'est à dire que pour valoriser ces secteurs là il faut en dévaloriser d'autres et faciliter la reconversion de les deux là évidemment on n'est pas du tout en train de faire ça en France encore plus qu'en Belgique je crois Renault Air France mais c'est quand même je pense la proposition écologique ou une des propositions écologiques les seules qui puissent tenir la route quand on a un constat aussi gravissime de la situation et j'ai l'impression qu'elle s'oppose assez frontalement à l'apologie de la fuite elle ne s'oppose pas avec des pratiques comme les ZAD ou quoi qui ne sont pas du tout une fuite selon moi qui sont de justement sauvegarder sauvegarder ce qu'il y a mais qui se conjuguent avec la nécessité de se réapproprier nous-mêmes la SSCF le refroidissement des centrales nucléaires voire leur démantèlement toutes ces questions-là elles vont pas on peut pas juste les abandonner ou alors si on les abandonne de même je pense il faut un peu comme Yves Cochet l'assumer et en décrire les conséquences j'avais une dernière critique mais j'étais beaucoup trop long donc je vais m'arrêter là juste dire que face aux critiques vu que c'est ça qu'on m'avait demandé de faire moi j'avoue que ce qui m'intéresse le plus ce n'est plus tellement de passer je sais pas comment dire le temps à développer en détail les limites de ces discours-là voire les dangers parfois mais beaucoup plus de construire d'autres récits ou des récits qui s'en aspirent fortement mais qui les dépassent qui dépassent toutes ces critiques-là et ce que je trouve personnellement assez motivant c'est que énormément de groupes effondristes le font déjà depuis un moment et vont continuer à le faire je pense et vont certainement produire des imaginaires qui seront plus précis et potentiellement plus subversifs aussi que l'imaginaire on va dire majoritaire qui est ressorti pour l'instant de la collapsologie qui reste un chantier ouvert il n'est pas il n'est pas définitif je pense donc voilà pour moi c'est une des choses les plus intéressantes qui est en train de se passer actuellement et voilà je me tais merci beaucoup merci à toi pour avoir parlé pendant aussi longtemps et c'était super bien d'avoir développé tous ces points-là du coup Cyprien si tu veux enchaîner après on aura peut-être un petit temps d'échange de questions ok merci alors moi je voudrais essayer de faire un partage d'écran parce que j'ai fait une sorte de en fait comme je suis un peu dans une fin de cycle sur ce sujet j'ai fait une sorte de grosse synthèse de tout ce que j'ai ajouté ces derniers mois et du coup j'aimerais pouvoir vous le partager alors attends je cherche le bouton c'est en bas à gauche ouais à côté de la main levée tu peux regarder ça va marcher ça le cadre que tu veux afficher ouais écoute votre écran complet why not attends pourquoi il n'y a pas d'accord cet animal ah fenêtre d'application partagée est-ce que ça marche pour moi ça marche ok vous y êtes je peux commencer alors ouais vas-y super bon merci et bien déjà merci beaucoup de m'inviter ça me fait assez plaisir de discuter avec votre association que j'ai découvert pour l'occasion je dois dire que les ingénieurs apparaissent de plus en plus à l'horizon de ce que je fais comme travail et en fait même massivement je vais passer l'année prochaine à enseigner auprès d'ingénieurs agronomes donc je suis très content d'avoir cette discussion préalable avec des ingénieurs pas forcément agronomes mais ingénieurs quand même d'autant plus que c'est vraiment un des un des angles sous lesquels je discute de l'effondriisme alors je dois dire que je suis actuellement fiévreux et la confusion de mon propos risque de se ressentir donc c'est pour ça que je vais essayer d'être prêt près de mes notes et vous je vous conseille de regarder les les slides qui vont peut-être être plus clairs que ce que je vais pouvoir broder dessus oralement et n'hésitez pas à m'interrompre si je dépasse trop alors vous avez déjà détaillé mes oeuvres complètes sur l'effondrisme donc je passe rapidement là-dessus et donc je signale que mon point de départ sur ce sujet on peut dire que c'est une insatisfaction à propos de beaucoup de réactions à l'effondrisme qui se sont multipliées surtout en 2018 et 2019 dans le dossier de multitude avec Laurent Salard et Alexandre Monin on a appelé ça le public fantôme des critiques de l'effondrisme c'est-à-dire qu'on avait l'impression que le public les réactions du public le rapport du public aux documents aux textes sur l'effondrement étaient sans cesse évoqués souvent évoqués en tout cas mais n'étaient pas documentés donc il avait un statut en quelque sorte fantôme dans ces discussions et une autre une autre impression insatisfaisante que j'avais au sujet de ces critiques de l'effondrisme c'est une sorte d'impression de court-circuit j'avais parfois l'impression que ces textes critiques évaluaient dans des espaces savants et militants un discours dont en fait tout l'intérêt et aussi tout le risque c'est d'intervenir ailleurs d'intervenir ailleurs d'intervenir auprès d'autres d'autres genres de gens de gens qui n'ont pas les mêmes parcours les mêmes formations la même culture et donc qu'il y avait un enjeu pour faire avancer cette discussion sur l'effondrement à prendre au sérieux l'altérité des gens qui prennent part à cette discussion et donc pour ça à essayer de documenter empiriquement cette altérité au sein du public de l'effondrisme vous me dites si ça passe pour le moment la discussion vous arrivez à m'entendre je veux bien que vous le disiez en commentaire n'hésitez pas à vous exprimer s'il y a un souci de communication alors voilà exemple de folklore du net un mème qui caricature le malentendu entre les effondriistes et certaines de l'art critique j'imagine que certains l'avaient déjà vu passer alors maintenant la même chose que Jérémy il faut se prononcer sur est-ce qu'on va parler d'effondrisme ou est-ce qu'on va parler de collapsologie donc moi la plupart du temps je parle d'effondrisme pour parler des théories de l'effondrement en général dans lesquelles j'inclus aussi la version dure de l'anthropocène et je ne me limite pas à des documents francophones je me suis aussi intéressé à des américains notamment et collapsologie pour moi c'est plus restrictif ça se réfère au discours de Pablo Servigne en particulier de ses co-auteurs et des auteurs ou conférenciers qui se situent dans le sillage de Servigne et en particulier de comment tout peut s'effondrer et par rapport à l'effondrisme et à la collapsologie ma propre posture c'est de partager un trouble d'abord d'assumer que je partage un trouble sur le fait qu'on est on semble vraiment être en train de passer un basculement écologique considérable et lourd de conséquences mais par ailleurs j'enquête sur l'effondrisme comme phénomène social donc j'ai une posture de recul de second degré et la plupart du temps je m'intéresse moins enfin je ne positionne pas directement sur le fond et en fait ici je vais faire une exception c'est à dire je vais un peu me positionner sur le fond en parlant du rapport entre la collapsologie et les sciences et je vais me centrer sur la collapsologie ce que je ne fais pas d'habitude alors donc première partie la collapsologie comme objet savant qu'est-ce qui définit le positionnement de la collapsologie par rapport aux sciences je dirais déjà que par rapport aux discussions à l'état des discussions sur la collapsologie le fait que c'est une sorte d'objet savant mal identifié qu'on a du mal à savoir quel est son rapport avec les sciences c'est à mon avis une partie du trouble et de l'embarras de la discussion et la question que je voudrais poser c'est en fait pas tout à fait est-ce que c'est scientifique ou est-ce que c'est pas scientifique c'est plutôt qu'est-ce qui en fait la puissance d'expression la puissance d'expression c'est un concept de sociologie des sciences qui a été proposé par Château-Rénaud et de base pour rendre compte de l'efficacité d'arguments de raisonnement au-delà de la distinction entre conviction et persuasion donc au-delà de la distinction entre démonstration et rhétorique ou du vrai et du faux la question va pas être est-ce que c'est directement vrai ou faux mais qu'est-ce qui en fait une sorte d'objet savant puissant et attractif alors je reprends la façon dont ils se positionnent dont Servigne et Stéphane se positionnent dans comment tout peut s'effondrer donc je rappelle que dans ce livre il modalise l'effondrement avec une certaine prudence en déclarant qu'un effondrement est plausible dans un avenir proche disent-ils mais avec une part irréductible d'incertitude la structure du livre je rappelle rapidement c'est d'abord une première partie qui est la la plus importante qui passe en revue les facteurs multiples de rupture systémique et qui les passe en les liant avec une métaphore de voiture qui accélère qui va manquer d'essence ça c'est le peak oil qui va sortir de la route en particulier avec le réchauffement climatique et dont la trajectoire est verrouillée et une deuxième partie du livre qui prend un petit peu plus de recul en soulignant le fait qu'il y a tout un tas d'incertitudes sur ce sujet et donc ils répondent en disant oui mais dans ce cas-là on va faire appel à l'intuition pour se positionner et il y a une troisième partie qui est à base d'incursions en sciences humaines et sociales où les auteurs évoquent les précédents historiques où ils évoquent les passages effectivement problématiques je suis d'accord avec Jérémy là-dessus sur la psychologie du déni de l'effondrement et où ils parlent aussi assez rapidement de ce qui pourrait constituer une politique de l'effondrement et là aussi je partage largement ce que dit Jérémy sur les limites de ces propositions donc qu'est-ce qui définit alors le positionnement de la collapsologie par rapport aux sciences dans l'essai de 2015 je dirais et ce n'est pas très souvent dit que c'est un ouvrage en fait de vulgarisation il n'est pas dans une collection de recherche mais dans une collection grand public au seuil même si c'est sous l'autorité scientifique d'un universitaire reconnu mais qui est historien Christophe Benoil les auteurs sont pas tellement des chercheurs en activité eux-mêmes mais plutôt spécialisés dans la diffusion des connaissances à travers le consulting pour Stevens et plutôt à travers l'éducation populaire pour Servigne même si Servigne a un parcours de chercheur avec sa thèse sur les fourmis le livre Harcourt a par exemple une métaphore très accessible celle de la voiture folle ça c'est pas ce qu'on fait dans un livre de recherche normalement c'est plutôt un marqueur de vulgarisation les phrases sont très courtes le langage est souvent assez familier même s'il est savant par ailleurs il y a quelques graphiques illustratifs et puis le sous-titre c'est petit manuel de collapsologie donc il y a un côté didactique assumé on est là pour vous enseigner vous transmettre des connaissances quelque part déjà établies alors qu'est-ce qu'elle vulgarise cette collapsologie il me semble qu'au centre de ça il y a une tradition de pensée systémique de la complexité et donc là en slide j'affiche le graphique du standard run du rapport Limits to Growth puisque je pense que c'est le document qui est vraiment central de cette tradition et de l'inspiration de la collapsologie et alors c'est une tradition de pensée dont on peut rappeler qu'elle est issue de la cybernétique de guerre froide qu'elle a une histoire gouvernementale voire militaire dans son but de maîtrise globale de ce qui se passe sur Terre que c'est une démarche de modélisation et de modélisation totalisatrice qui vise à se situer à l'échelle d'une totalité qui fait système celle du système terrestre et donc la structure du livre c'est que cette perspective systémique elle vient charpenter un état des lieux rafraîchi d'une littérature internationale en sciences dans l'environnement et au-delà et Servine et Stevens le rappellent souvent il y a 400 notes de bas de page dans leur ouvrage donc voilà un appui abondant sur la littérature scientifique établie alors là on est dans une approche didactique et dans ce qu'on pourrait appeler un légitimisme scientifique s'appuyer sur la légitimité des connaissances scientifiques déjà établies avoir recours de façon très respectueuse à l'autorité de la peer-reviewed science mais à ce moment-là il y a quand même un retournement dans la démarche collapsologique à partir du moment où la notion collapsologie est avancée en fait ça revient à poser les bases comme ils le disent d'une nouvelle science appliquée et transdisciplinaire de l'effondrement et sur ce projet de création d'une nouvelle discipline je reprends quelque chose que Jérémy avait dit dans son article de Ballast une compilation transdisciplinaire aussi utile soit-elle ça ne produit pas en soi un nouveau savoir et je rajouterais qu'avoir rafraîchi avec une bibliographie nouvelle un cadre de pensée systémique ça n'ouvre pas forcément un champ scientifique à part entière alors maintenant après cette grosse réserve sur la place de l'argument scientifique dans le raisonnement collapsologique est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire que le recours collapsologique à la science n'opère rien ne sert à rien n'a pas d'apport ou de bénéfice moi je n'irais pas jusque là je dirais un peu en défense de la démarche collapsologique ici que ça revient à équiper l'inquiétude sur les risques globaux pour le lecteur qui est exposé quotidiennement aux informations affolantes sur les destructions globales avoir lu cet essai ça permet de les encadrer de les intégrer dans des grandes métriques quantitatives de gaz carbonique de retour énergétique sur l'énergie investie etc il y en a une série comme ça donc ça structure dans des métriques quantitatives un petit peu l'inquiétude qui bondit sans cesse à l'excès sur où on en est par rapport aux risques globaux deuxièmement je dirais ça opère une sorte de braconnage de savoir de gouvernance je l'ai dit l'origine cybernétique de ce type d'approche où on peut penser aux arènes assez élitistes de la gouvernance climatique donc ça braconne ces savoirs qui sont des savoirs de gouvernance pour gouvernant à l'usage de noms spécialistes ça peut amorcer de vraies autodidaxies c'est un ouvrage qui a un apport on va dire informatif qui peut amener à des parcours où les gens individuellement vont les poursuivre de façon en quelque sorte autonome et aussi ça démarque l'idée de catastrophe d'une sorte de catastrophisme d'humeur je pense par exemple à un livre d'Yves Pacalet qui s'appelait l'humanité disparaîtra bon débarras donc où c'est un genre d'essai dans lequel l'annonce d'une catastrophe globale elle est difficilement dissociable des humeurs bonnes ou mauvaises plutôt mauvaises des auteurs là le recours à la science avancé par les collapsologistes permet de marquer une différence à travers ça et d'être perçu très différemment et du coup ça permet de remettre en cause un verrou technocratique qui joue un rôle extrêmement lourd depuis des décennies qui est l'opposition entre d'un côté le savoir confiant des élites et d'un côté l'ignorance apeurée de la foule ici avec les 300 pages de comment tout peut s'effondrer il y a une sorte de légitimation de la peur par la connaissance je reprends cette expression à un sociologue qui s'appelle Danilo Martuccelli qui est plutôt contre lui moi je trouve que c'est un apport important à un moment où il y a de très bonnes raisons d'assumer la réalité et l'urgence d'un basculement global en cours alors maintenant il n'y a pas que ça dans le dispositif collapsologique et il y a aussi toute une autre dimension qui met en avant dès comment tout peut s'effondrer le rapport aux émotions dans l'introduction de comment tout peut s'effondrer il y a cette citation où ils disent l'idée d'effondrement bon elle a bien des limites et des défauts mais le terme permet de faire le lien entre l'anthropocène et votre estomac donc l'anthropocène cette notion savante raffinée d'un âge géologique de la destruction notion qui n'a pas un impact grand public fantastique et votre estomac le côté impact viscéral de la peur de l'effondrement alors sur tout le rapport aux émotions chez Pablo Servigne l'auteur qui étudie le mieux ça c'est Jean Chamel qui est un spécialiste des religions en fait et qui a décrit une tradition d'écologie relationnelle en montrant que la synthèse collapsologique elle vient à l'intersection entre deux réseaux d'intellectuels de l'écologie des années 2000 donc qui étaient antérieurs à la permission de comment tout peut s'effondrer et dans lesquels Servigne et Stevens faisaient partie qui étaient des participants comme d'autres et donc on a d'un côté un réseau d'écologie scientifique holiste qui insiste sur les relations d'interdépendance systémiques donc ça c'est celui qui serait le pôle rapport Meadows de la collapsologie et d'un autre côté on a aussi un pôle un réseau éco-spirituel qui insiste sur la participation globale au vivant le deuil écologique l'éco-psychologie les ateliers de travail qui relient donc la prise en charge psychologique de l'impact émotionnel de l'effondrement donc ça c'est toute une deuxième dimension c'est un peu dans l'articulation des deux que se constitue la collapsologie mais ça me semble intéressant de préciser que c'est le résultat d'une sorte de travail collectif plus anonyme qui préexiste à Servigne et Stevens qui en ont fait surtout une synthèse donc la collapsologie elle est prise en quelque chose d'assez paradoxal dans des contradictions assez vertigineuses entre d'un côté l'annonce d'un collapse qui est un destin d'impuissance pas forcément impuissance de tout collectif humain mais au moins impuissance des institutions et des réseaux techniques qui ont été fondés sur la consommation massive d'énergie fossile mais d'un autre côté quand on dit collapsologie on a ce suffixe en logis qui affirme une ambition de discours rationnel donc là l'ambition de maîtrise elle peut se reporter sur l'intellectualisme sur la maîtrise intellectuelle de ce qui est en train de se passer donc la collapsologie elle imbrique l'annonce d'une débâcle et la conquête d'un savoir on a cette espèce d'antinomie très forte et Servigne et Stevens achèvent de durcir cette contradiction en 2015 puisque leur livre promet l'essor d'une force collective ils disent dans l'introduction le nombre de collapsologues s'agrandit comme un mouvement qui prend conscience de lui-même le dernier mot du livre c'est nous grandissons donc ce qui constitue la collapsologie comme objet savant c'est cette espèce de synthèse très particulière entre un style didactique un rapport légitimiste aux sciences en même temps la volonté hétérodoxe de fonder une science nouvelle en critiquant les insuffisances des disciplines déjà existantes et puis cette trame prophétique de force collective qui est aussi fondée dans la communion éco-psychologique face à l'effondrement donc voilà en quelques mots ce qui constitue à mes yeux cet objet savant mal identifié qu'est la collapsologie alors maintenant alors j'ai encore deux autres parties elles ne sont pas aussi longues mais il y a des gens qui ont eu des problèmes de connexion ? non c'est bon t'entends encore ok d'accord alors je pense que je vais en fait passer très rapidement sur la deuxième que j'ai appelée passion collapsologique là en fait si moi je veux bien qu'on laisse mon powerpoint en ligne et donc vous pourrez retrouver les extraits je veux juste insister sur en fait le caractère très puissant des effets qu'a le dispositif collapsologique sur ses lecteurs donc avec une dimension peur qui est effectivement très présent qui est souvent mise en avant dans les médias mais avec aussi au-delà de la vulnérabilité des lecteurs une question de rapport au savoir qui est très fort en particulier chez les les collapsos les plus engagés donc oui autrement dit la logique des interdépendances systémiques se prête à des expériences intellectuelles extrêmement intenses on a souvent dans les descriptions par les acteurs de leur vécu autour de l'idée d'effondrement on a souvent l'idée d'un puzzle dont les pièces s'assemblent soudainement tout d'un coup là par exemple j'ai fait cette citation d'un docteur en informatique et mathématiques qui dit ça a été la révélation lorsque j'entends parler la première fois d'effondrement du fait que tout est lié de la systémique et on a d'autres expressions comme ça parfois dans un style différent là c'est une infirmière qui est dans la cinquantaine d'âge mûr qui dit que son fils lui a fait découvrir Jean Covici que tout ça c'est très sympa mais qu'un jour je ne sais pas pourquoi mais je m'en souviens très bien j'ai repensé à l'histoire énergétique de l'humanité donc passée jusqu'à aujourd'hui et j'ai eu la sensation de me retrouver de me retourner vers l'avenir brusquement et de me retrouver au bord d'un ravin genre un énorme oh putain et voilà depuis je suis dedans jusqu'au coup voilà donc on a des témoignages qui foisonnent et se multiplient de gens qui témoignent du choc très intense qu'ils ont eu quand quand ils ont en fait accédé à la perspective accédé intellectuellement à cette perspective systémique sur la la dynamique d'effondrement je passe un autre passage j'ajoute si quand même le rapport à l'autodidaxie qui est qui est très important je prends juste un un commentaire facebook par un conducteur de train retraité qui dit tu comprends que tu as plongé dans la collapsologie quand à 56 ans tu vas à des conférences sur un livre qui parle de l'effondrement dans l'histoire globale alors que tu n'as jamais foutu les pieds de ta vie dans une foutue conférence donc il y a un côté on va dire transformation des pratiques du rapport au savoir qui est lié à l'encaissement du choc effondriste et alors il m'a semblé qu'un concept éclairant pour parler de ce genre d'expérience c'était celui de passion cognitive j'ai trouvé ça dans un article d'une revue d'anthropologie des connaissances c'est même un peu une sorte de sous-discipline de la sociologie et donc cette idée de passion cognitive elle est faite pour décrire des expériences qui sont indissociablement intellectuelles et affectives les auteurs donnent des exemples de pratiques d'amateurisme genre amateurs de clubs de football qui développent une érudition très poussée sur toute l'histoire du club etc mais il y a aussi et surtout des applications dans les rapports amateurs aux sciences et ce concept de passion cognitive qui entremêle le cognitif et l'émotionnel la passion pour un domaine particulier et un désir de savoir me semble coller particulièrement bien à ce qui se passe dans le public au sein du public de l'éfendreïsme de la collapsologie en particulier donc ça donne lieu à la formation de communautés d'amateurs pour ne pas rester seul face au choc affectif face aussi au flux cognitif et informationnel considérable qui est impliqué par cette thématique ça donne lieu pour les gens qui s'y impliquent le plus au développement de rencontres de rencontres personnelles de relations de support mutuel et du coup à l'attachement durable indissociablement à un corpus savant à des personnes et à des idées qui nous ont transformés et donc il me semble que pour faire entendre au collapso c'est-à-dire au public qui adhère aux propositions collapsologiques pour leur faire entendre les nombreuses critiques justifiées qu'il y a à faire sur ce corpus théorique c'est important de mettre en avant un respect pour cette dimension de rapport au savoir auquel les gens peuvent être très attachés enfin mon dernier point ma dernière partie c'est sur les ingénieurs à la collapsologie donc bon j'ai été un peu long mais comme je crois que c'est celle qui vise le plus qui vous intéresse je vais essayer de la passer quand même alors rapidement parmi les témoignages que j'ai recueillis sur les conversions et à l'idée d'effondrement on a une grande abondance d'ingénieurs j'ai donné quelques exemples dans les slides et j'ajoute ce même que vous avez peut-être vu circuler sur les réseaux sociaux où on a un cycliste qui s'est cassé la figure parce que sa roue s'est prise dans une grille et le cycliste qui est tombé par terre c'est moi le beau vélo de course c'est mon diplôme d'ingénieur et la grille dans laquelle le vélo de course s'est coincé c'est la Collapso donc on a une sorte de folklore qui se développe autour de cette idée que pour des jeunes ingénieurs rencontrer la Collapso c'est un choc en tant qu'ingénieur j'ai des confirmations aussi par un questionnaire que j'ai passé dans l'association Adrastia de la surreprésentation des ingénieurs et plus largement des cadres supérieurs plutôt scientifiques et techniques au sein de l'association donc au sein d'une fraction particulièrement impliquée et motivée du public des théories de l'effondrement et alors je dirais comment comprendre ce rapport entre la Collapsologie et les ingénieurs je dirais qu'il y a une affinité de ce type de théorie avec des personnes que leur culture scolaire et professionnelle rend rétive à des discours explicitement politiques alors pourquoi pourquoi il y aurait une rétivité des ingénieurs aux discours explicitement politiques une notion qui peut contribuer à éclairer ça c'est celle de schème technoscientifique j'ai trouvé ça dans un très bon article de sciences politiques par l'année dernière qui dit à partir d'ingénieurs suisses je ne sais pas si ça change grand chose que les ingénieurs ont tendance à appréhender l'ensemble du monde social l'ensemble de leur vie et même et en particulier leur rapport à la politique à travers un chème technoscientifique c'est-à-dire en disant bon c'est les sujets techniques il faut connaître les dossiers il faut faire les calculs et on va trouver la meilleure solution donc un rapport aux questions politiques qui est un peu étendu à partir de la position de la posture professionnelle des ingénieurs et du coup ce chème technoscientifique il est assez rétif aux discours qui assument une partialité politique qui assument qu'il y a différents côtés en politique que la société est structurée par des rapports de domination et d'opposition et que donc il y a des moments où ça ne marche pas de juste chercher la meilleure solution pour tout le monde parce qu'il y a des oppositions difficilement réductibles entre ceux tout le monde une deuxième notion qui peut expliquer l'affinité des ingénieurs et de la collapsologie c'est celle de scientisme destituant c'est une expression que j'emprunte à Alexandre Monin que vous avez entendue il y a quelques jours et en gros scientisme destituant il y a scientisme il y a rapport très fort voire un peu rigide aux sciences et puis en même temps il y a destituant il y a le fait que ce scientisme il peut être corrosif il peut être extrêmement critique vis-à-vis des autorités instituées et pour reprendre une citation d'un vieux rapport sur le public de la vulgarisation scientifique je dirais que c'est un genre de rapport au monde social dans lequel la mise en suspense de l'adhésion à l'ordre établi est redoublée par la mise en suspense de l'adhésion aux instruments explicitement politiques de critique et de subversion de l'ordre établi donc il y a ce double niveau de refus d'adhésion c'est pas qu'on adhère à l'ordre existant tel qu'il est c'est que on n'y adhère pas on voit qu'il y a des contradictions que ça marche pas que ça va vers une catastrophe mais c'est difficile pour nous étant donné nos réflexes intellectuels d'adhérer à des instruments explicitement politiques de critique et de subversion dans les années 70 la lutte des classes le marxisme etc c'est plus tout à fait les mêmes aujourd'hui mais le côté refus d'instruments explicitement collectifs pour penser la situation me semble être toujours d'actualité dans le public de la collapsologie donc alors je vais passer sur certaines choses donc oui voilà il y a tout un tas de critiques de la collapsologie à travers le privilège social qui s'exprimerait dans ses doctrines et dans son public je dirais c'est vrai et il faut le prendre en compte et c'est important mais en même temps cette logique de privilège social elle se combine très souvent avec des cultures scolaires et professionnelles technicistes qui sont averses au raisonnement explicitement politique et donc c'est un point que Jérémie a abordé aussi c'est à la fois l'intérêt et les limites de la collapsologie son intérêt c'est de travailler les contradictions du chème technoscientifique à l'intérieur de ce chème même sans supposer une formation ou une transformation politique préalable des individus concernés et on peut dire que la collapsologie en fait quelque chose d'un peu décevant de cette fenêtre mais elle ouvre quand même une interface intéressante entre des cadres supérieurs qui ne sont pas forcément politisés et des cultures politiques plus hétérogènes et alors j'ai une épilogue à proposer mais je garde peut-être ça pour les questions là j'ai vraiment trop abusé du temps qui reste voilà donc à toi Virgile Nicolas et les autres je vais m'arrêter là ok pas de soucis c'était super intéressant et très bien développé merci pour vos deux présentations je ne sais pas vous voulez qu'on passe aux questions peut-être du chat ou vous avez deux trois petites remarques l'un l'autre à vous faire avant que on passe à ça alors je n'ai pas encore vu les questions du chat il y en a juste une là de Cactus je vais peut-être la lire à autre si vous voulez passer mais je voulais voir si Jérémy avait peut-être des remarques à faire sur ta présentation ou si tu en avais à faire d'autres j'en avais noté deux trois mais vu l'heure qu'il est je pense que je vais fermer ma gueule et plutôt écouter ce que les autres personnes voudraient aborder ok c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions mais on va se laisser une grosse dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes donc n'hésite pas s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent donc c'est Cactus qui posait la question toutes les religions ont un chapitre sur la fin du monde la collapsologie est-il l'équivalent de la fin du monde pour l'église positiviste et pour rappel le positivisme religieux est un mouvement fondé par Auguste Comte l'inventeur de la sociologie qui est la science des sciences dans son catéchisme voilà donc je ne sais pas s'il y en a un qui se pose des questions là-dessus et Cyprien pas de soucis pour l'ébordement les deux présentations ont duré longtemps pareil pour l'introduction donc en soi qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions ce n'est pas si grave puisque vos exposés étaient déjà très denses et très intéressants voilà s'il y en a un de vous deux qui sentent répondre là-dessus ou pas Cyprien tu veux ou pas ? attends il me faut un peu de temps pour comprendre la question si tu l'as compris vas-y ok bah moi je vais juste reprendre à propos d'Elisabeth Lagasse qui est sociologue si je ne me trompe pas en Belgique et en effet elle c'est la seule que j'ai vue il doit y en avoir d'autres mais qui a à avoir taxé la collapsologie de positivisme et ça rejoint un peu je pense que ce que je disais tout à l'heure sur je crois que c'est même de elle en fait que j'avais repris l'idée assez claire que un des défauts ou en tout cas une des limites que certaines personnes identifient et moi dedans de cette manière d'avoir mélangé science dite naturelle et science dite sociale c'est pas forcément de les rapprocher moi je trouve que c'est un chantier hyper intéressant que d'autres appellent de leur vœu depuis longtemps parce que sinon je pense que c'est continuer à maintenir un dualisme un peu bête entre nature et être humain par contre c'est les raccourcis qui peuvent être faits et elle dans son article elle développe surtout je crois même que c'est dans le titre en fait pour une multiplicité des mondes possibles ou une pluralité enfin quelque chose comme ça et donc c'est une forme de refus que je partage fortement en fait une forme de refus d'une vision mécaniste qu'on peut retrouver d'ailleurs dans plein d'autres idéologies comme le marxisme et autres mais c'est une vision déterministe c'est à dire je ne vais pas nier les grandes tendances qui sont là mais le rapport Meadows par exemple comme les courbes reprises par la plupart des collapso ou même parfois comme les rapports du GIEC je trouve ça assez clair le fait que elles sont importantes elles sont inspirantes surtout celles qui vont jusqu'à ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui par contre celles qui parlent du futur des scénarios elles sont très importantes aussi très inspirantes mais à des gros défauts c'est pas le seul mais à des gros défauts et c'est ce que Daniel Tanuro développe dans son dernier livre c'est que elles partent du principe que leur modélisation part du principe que les marchés concurrentiels et le capitalisme se maintiendront et donc leur conclusion elle est forcément un scénario apocalyptique je sais pas quel terme utiliser personnellement c'est le scénario que je partage aussi depuis très longtemps depuis que je suis adolescent c'est pas la question la question c'est quand c'est présenté comme une vérité alors scientifique je sais plus du coup s'il faut utiliser ce terme là mais oui j'ai l'impression que c'est comme ça qu'elle est présentée si on fait abstraction des rapports sociaux ou en tout cas si on les on assume pas le fait qu'on on estime qu'ils ne changeront pas la donne voilà c'est ça si on si on assume le fait qu'on n'arrêtera pas on n'utilisera pas la marge de manœuvre dont Philippe Bivix et d'autres parlent c'est à dire on n'arrivera pas à arrêter l'industrie de l'armement de la pub l'extension du trafic aériel l'automobile les automobiles lourdes plutôt que légères les transports etc la surproduction en général l'obsolescence programmée tout ça et les rapports sociaux de production si on estime qu'on ne pourra pas les changer qu'on ne les changera pas alors moi ça me va je ne sais pas comment dire le discours alors est beaucoup plus clair mais si on fait un mélange un peu je trouve de critiquer d'une certaine manière ces rapports sociaux pas de manière trop explicite comme l'a expliqué Cyprien mais qu'à la fois on mélange ça avec des constats qui se veulent scientifiques sur les perspectives sur le futur de ces trajectoires alors oui je pense qu'on est dans une forme de positivisme en tout cas il y a un déterminisme que moi je préfère qu'on l'assume parce que je ne le partage pas et donc le débat doit démarrer à partir de là pour moi je ne sais pas si j'ai été très clair ok alors je peux rajouter un point donc la collapsologie comme religion c'est quelque chose qui a été développé par Yves Citon et Jacopo Rassmy dans comment ils ont appelé leur livre déjà Génération Collapsonaute et ils l'ont développé d'une façon qui qui essaie de prendre au sérieux le fait que oui les gens sont extrêmement profondément touchés par ce sujet mais en même temps d'une façon pas tout à fait disqualifiante donc je vous laisse voir ça pour une tentative contemporaine là-dessus sinon le rapprochement avec le positivisme me fait penser à autre chose qui ressemble un peu à la collapsologie je trouve que j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre d'histoire sur le mouvement spirite français qui est exactement de la même époque début des années 1860 et il se trouve que le fondateur de ça l'auteur principal Alan Kardec a un peu le même rapport que la Collapso à la fois a quelque chose de très didactique puisque c'est un ancien prof d'école et en même temps avec un rapport de rupture prophétique avec tout ce qui existe puisque ces histoires d'esprit c'était quand même assez audacieux donc c'est pour moi une sorte d'exemple un peu préalable de de ce de ce jeu entre didactisme et prophétisme mais voilà c'est un peu une digression à vous ok merci pour ces réponses il n'y a pas eu d'autres questions en attendant si vous avez encore quelques minutes puisque on va peut-être pas déborder non plus parce que je sais que Cyprien doit doit respecter plus ou moins l'ORR j'aurais peut-être eu une petite question sur ce que vous pensez actuellement du tournant que prennent du coup les auteurs principaux de la collapsologie avec par exemple le dernier livre de Servigne dans lequel il fait entrer dans le jargon la collapsosophie et peut-être aussi sur la tournure un peu spectaculaire que prend la collapsologie typiquement ce qui se passe donc avec le tribunal dont on a pu parler un petit peu où Pablo Servigne se faisait juger pour le pessimisme qu'il arrivait enfin c'était la conclusion qui était en tout cas tournée de cette manière et également avec peut-être la série web qui se passe autour du coup des parasites sur Canal Plus où il donne un possible futur avec cette idée du grand jour qui était bien mise en évidence je ne sais pas si vous avez une remarque là-dessus une remarque Jérémy oui pareil interromps-moi c'est trop long donc sur la série Canal Plus j'ai failli la citer tout à l'heure parce qu'on l'avait regardée avec un petit groupe effondriste aussi et en fait c'est spécial parce que moi je l'avais adoré mais je l'avais adoré pour son travail on va dire et parce que moi je le prends comme une fiction même si ça rejoint beaucoup de mes imaginaires par contre quand j'ai vu que je crois que ce n'était pas les réals directement mais c'était je ne sais plus qui de Canal Plus qui présentaient ça comme plus un documentaire qu'une fiction alors là de nouveau c'est un peu comme quand on présente les courbes comme une vérité à venir etc là ça me gêne beaucoup plus parce que le gros défaut de cette fiction si elle se veut réaliste c'est le avant après c'est ce que je disais au tout début d'assumer qu'il y aurait un débranchement un interrupteur un moment après je pense que les réals ont la capacité de faire un travail plus nuancé et tout mais ce serait moins spectaculaire moins vendeur etc je pense mais donc voilà comme fiction moi j'ai adoré après comme anticipation réaliste ou autre non je pense que de nouveau ça ne prend pas assez de risques ça n'essaye pas de développer comme d'autres séries télévisées l'ont fait il y en a une je ne sais plus comment elle s'appelle ça se passe en Angleterre enfin bon si je retrouve le nom je vous la mets dans le chat où là c'est beaucoup plus complexe il y a des choses qui vont en avoir des choses qui vont en arrière c'est beaucoup plus c'est un effet domino entre guillemets qui est déjà en cours certes mais à déclin certes mais qui n'a pas de avant après c'est une continuité qui n'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs comme je disais tout à l'heure parce qu'on risque de pouvoir s'habituer entre guillemets à comme on le fait depuis longtemps à des choses inacceptables etc donc voilà pour la série et pour le livre après je mettais Collapse Sophie en deux mots pareil dans ce livre là il y a des choses très intéressantes maintenant je trouve qu'ils ont été trop flous sur plusieurs propositions dont les dernières propositions par rapport à leur lecture des écoféminismes qui dépolitise je trouve partiellement les écoféminismes qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'ils en disent et bon ça fait un peu court pour tout un livre que j'ai quand même apprécié j'ai bien aimé aussi quelqu'un qui parle d'une autre fin du monde de merde est possible je crois que c'est une revue qui va sortir Nature et Anarchie mais je ne l'ai pas encore lue et donc je ne sais pas si la critique est chouette ou de nouveau caricaturale mais pour terminer là-dessus c'est que je pense un truc qui est vraiment problématique et encore plus en France enfin beaucoup plus en France qu'ailleurs c'est que c'est beaucoup plus crispé j'ai l'impression entre autres à cause de ce que les médias en ont fait enfin les médias de masse les critiques sont beaucoup plus mal prises par certains auteurs en France je crois et je peux comprendre aussi parce que enfin voilà il n'y a rien à faire quand on est sous le feu des projecteurs à ce point-là ça me paraît quand même assez difficile d'accuser des critiques de toutes parts dont des critiques totalement débiles et industrialisantes je ne sais pas comment dire de Laurent Alexandre et de plein d'autres donc voilà là-dessus je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est qu'au moins je ne vois pas comment on peut supporter à ce que c'est pareil au niveau personnel ça me paraît infaisable ils ont fait un travail très clair de clarification comme Cyprien a disé et ça c'est très riche et alors ce que je me questionne personnellement c'est pourquoi comment dire comment faire pour ne plus dépendre de leur production pour discuter de ces sujets-là c'est leur prochain livre je pense qu'il va sortir en octobre tout comme ça et à mon avis je ne sais pas si ça va être comme il l'avait annoncé à un moment sur la politique de l'effondrement mais ça doit être difficile parce qu'il y a plein de gens qui les attendent au tournant et j'ai l'impression qu'on est tombé un peu dans un truc duquel il faudrait arriver à sortir c'est-à-dire comment faire pour s'approprier ces thématiques-là et pas uniquement soit les recracher telles quelles qu'on les a lues dans Comment tout peut s'effondrer ni focaliser sur ce trio-là ou ces personnes-là vu qu'il y a comme je le disais au tout début une diversité incroyable dans les personnes qui écrivent et qui font des conférences sur le sujet et puis encore plus comme Cyprien l'a dit dans les personnes qui en font quelque chose ensuite Ok Hello On m'entend ? Ouais 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 alors sur une autre fin du monde est possible bon je pense que c'est le livre où faisant contrepoids à Comment tout peut s'effondrer qui est vraiment centré qui est vraiment centré sur le pôle systémique du dispositif Collapso là c'est le dispositif Collapso où il reste quelque chose du pôle systémique pour poser le cadre mais où il développe le côté écopsy avec effectivement ses limites quand il s'agit d'aborder des auteurs de pensée critique il y a un éclectisme qui est un peu un peu brouillon un peu imprécis parfois bon avec l'inconvénient évident évident que ça a aussi avec l'avantage que ça peut faire découvrir des pensées critiques même de travers à des gens qui n'auraient jamais entendu parler sinon dont on peut espérer qu'une partie iront les voir plus directement maintenant peut-être un dernier mot sur les évolutions récentes de la Collapso bon un événement récent important sur ce sujet ça a été quand même la crise du Covid-19 Covid qui est peut-être en train de me donner la fièvre à l'instant où je vous parle mais en attendant par rapport à l'argument Collapso j'ai l'impression que l'effet que ça a eu dessus c'est un peu de mettre en lumière les limites de la collapsologie dans la mesure où celle-ci se focalise sur ces grandes métriques dont j'ai parlé tout à l'heure sa rationalité métabolique comme dit Pierre Charbonnier où on quantifie le métabolisme terrestre avec ses flux de carbone etc et où en fait on a du coup des courbes relativement lisses même si elles ont des pics avec des points déterminés mais du coup on se focalise sur climat et énergie et là la séquence du Covid c'est dans les termes que j'emprunte à nouveau à Châteaurénault et de base une sorte de revanche de l'imprévisibilité des milieux en interaction c'est-à-dire autrement dit de l'irréductibilité de ce qui se passe sur Terre du fait que les séries continuent elles peuvent être rompues par tout un tas de choses extrêmement inattendues et le virus a ouvert une sorte de séquence d'indétermination d'imprévisibilité qui est en train de se refermer mais qui rappelle que des bifurcations c'est possible à tous les moments et donc du coup ce que ça rappelle ce choc du Covid c'est un peu qu'il y a un besoin de pluralisme épistémologique qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs épistémologiques dans le panier des sciences des systèmes complexes et qu'il faut aussi laisser la place à d'autres styles de scientificité et à éviter de se refermer à une sorte d'axiomatique autonome de la dégradation mondiale qui pose ses conditions dit étant donné ses conditions on fait tourner notre modèle et du coup le collapse ça va être à tel moment il faut plus de place pour du foisonnement et de l'inattendu ce qui ne veut pas forcément dire dans le bon sens Ok, merci pour la réponse à cette question je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres non, il n'y en a pas d'autres dans le chat j'en aurais peut-être une dernière et après on va s'arrêter pour ne pas trop abuser de votre temps à vous deux ça revient du coup sur ce que tu venais de dire Cyprien comment est-ce que vous voyez alors ce n'est pas forcément lié à la collapsologie immédiatement mais ça reste en territoire effondré ce qui se passe autour aujourd'hui de la scène Jean-Covici donc ce qui se passe autour de The Shift Project peut-être aussi de l'association Avenir Climatique qui sensibilise des jeunes aux enjeux énergie-climat la fraise pour le climat qui est également liée un petit peu à tout ça voilà si vous avez un avis un petit peu sur ce type de questions comment le milieu évolue et en plus c'est pas mal branché un petit peu au milieu ingénieur donc voilà si vous avez peut-être des petites réflexions là-dessus Tu commences ou je commence ? Moi ma réponse c'est de dire mais c'est vous les ingénieurs engagés qui êtes dedans c'est vous qui voyez vos profs réagir plus ou moins à ce genre de choses c'est vous qui voyez vos camarades qui sont peut-être moins on va dire moins engagés que vous mais qui qui réagissent aussi à ce type de mouvement donc là en fait cette question moi j'ai un avis on va dire assez faible sur le sujet je pense plus faible que ce que peuvent que ce qu'ont en tête les gens qui sont encore en train de nous suivre à ce temps-ci donc je retourne la question Moi c'est un peu pareil c'est à dire que ce soir j'imagine ce sera pas possible mais je crois que je vais essayer de vous suivre un petit peu pour pour apprendre justement de vous là-dessus et les seules réflexions que j'ai c'est donc France évidemment je connais moins je sais pas où ça en est j'ai bien entendu les choses que tu as citées je sais pas si ça sert à quelque chose mais je viens de tomber sur un livre que j'ai vraiment apprécié et qui vient de désobéissance écolo Paris ça s'appelle écologie sans transition j'ai l'impression qu'ils et elles se positionnent pas mal sur ce genre d'initiatives après je ne peux pas mesurer si c'est un truc groupusculaire ou vraiment qui prend de l'ampleur et en Belgique il y a un peu des équivalents c'est à dire qu'après les marches climat etc students for climate youth for climate génération climat et d'autres il y a des grosses lignes si pas de rupture c'est pas du tout le bon terme mais de comment dire d'approfondissement des alliances à faire et des réflexions en cours que je trouve très rapide et vachement intéressante et je vais en citer une seule même si elle est vraiment balbutiante et c'était une de mes questions pour vous c'est le fait que j'ai l'impression que vous êtes quand même sur une posture de refus de parvenir entre guillemets qui a un slogan entre guillemets que moi j'aime énormément Corinne-Moyen-Darleux qui est une des effondristes entre guillemets qui appelle à politiser le sujet en parle énormément dans un petit pamphlet et en fait je trouve que ce refus de parvenir il va être de plus en plus central surtout pour des personnes comme vous puisqu'on se retrouve de plus en plus dans une société où on a le choix entre bien se ranger ne pas faire de vagues et avoir plus facilement accès à nos besoins fondamentaux du coup mais ça va durer combien de temps et quelle pente sur quel type de pente ou alors on a le choix de se mettre en difficulté mais de vivre plus dignement entre autres c'est ça qu'elle développe ce choix-là je pense qu'il va être de plus en plus dur et donc des groupes comme vous qui permettent de politiser et de collectiviser ces choix-là et pas d'être tout seul isolé face à cette situation c'est quand même fort et donc ma question c'était je trouve qu'une des perspectives intéressantes qui commence en Belgique mais qui est très faible c'est que les personnes pas seulement ingénieurs du coup ça je ne connais pas bien mais qui ont porté les Students for Climate entre autres essayent de plus en plus de se mettre en lien avec des mouvements comme la santé en lutte je ne sais pas en France quels sont les équivalents c'est un mouvement qui existait plus ou moins un an avant la pandémie et qui a été un poids de chute un poids de repère très important durant toute la pandémie et encore aujourd'hui et donc c'était déjà une proposition de se faire comment les personnes qui ont un peu la vision technique des outils existants que ce soit pour les transports l'eau, l'énergie, la santé tout ce qu'on veut et pas que le secteur privé comment est-ce que ces personnes qui ont une vision sur les outils techniques peuvent apprendre des personnes qui travaillent ces outils et qui connaissent peut-être moins leur fonctionnement et encore je ne suis pas sûr mais qui en tout cas savent d'où viennent les fragilités que ce soit des hôpitaux ou autres et quels sont les potentiels d'amélioration et donc là je pense qu'on serait dans une politique de l'effondrement entre guillemets moi je ne l'appellerais pas comme ça mais on s'en fout on serait vraiment dans des mouvements sociaux enfin ça existe déjà mais qui serait moi je pense potentiellement très fort en termes écologiques ce serait vraiment pas facile enfin ce n'est pas facile à construire mais je trouve que c'est des réseaux un peu embryonnaires comme ça en Belgique en tout cas qui moi m'intéressent énormément et je ne sais pas s'il y a des équivalences actuellement dans vos régions voilà du coup je vais me saisir des deux questions que vous avez plus ou moins posées et peut-être conclure là-dessus pour répondre d'abord à ce que disait Jérémy du coup sur les liens qu'il peut y avoir entre les luttes écologistes et d'autres luttes alors géographiquement je suis plus proche de résistance écolo-Rennes qui est l'équivalent et un réplicata de désobéissance écolo-Paris et là-dessus du coup je confirme qu'il y a en effet une recherche de politisation des sujets écologiques et notamment des luttes écologistes et là-dessus sur les organisations un petit peu sœurs avec lesquelles il y aura des partenariats typiquement sur Paris ça ne va pas mal être avec les luttes pour les luttes décoloniales comme celle d'Adama Traoré ou même Extinction Rebellion on a vu qui s'est lié pour organiser une action il y a une controverse sur le sujet mais en tout cas il y a des tentatives de rapprochement et également avec les gilets jaunes dans plusieurs villes où on a vu les groupes qui organisaient les luttes pour le climat etc qui s'associaient avec des gilets jaunes pour mener des actions bloquer des supermarchés organiser un petit peu de la désobéissance civile et donc il y a un petit peu ce genre je ne sais pas si c'est ce que tu entendais par là mais j'ai l'impression qu'il y a ce type là de rapprochement et peut-être pour répondre à Cyprien sur le fait que ça soit à nous de nous saisir un peu des questions qui tournent autour du milieu ingénieur alors en effet et justement petit instant pub il y a le groupe politique donc il y a un groupe thématique d'ingénieurs engagés qui travaille justement sur ces questions là et donc on s'intéresse à l'écologie politique comme l'a dit Jérémy aussi on s'intéresse aux écoféminismes par exemple mais pas que on s'intéresse plus ou moins à toutes les formes de domination et à remettre en question et à s'éduquer sur ces questions là et la question que j'avais posée peut-être pour la situer elle me vient un petit peu de ce qui a été évoqué lors d'un événement organisé par Lundi Matin qui est du coup un journal pour ceux qui ne sauraient pas qui avait organisé un événement sur enfin qui s'intitulait la révolution est une question technique et dedans il y avait une intervention où justement il parlait un petit peu de ce qui se passait autour de Jean-Marc Jancovici en s'alignant sur le fait que le constat et la formulation était très intéressante et qu'on en avait besoin aujourd'hui mais par contre qu'il y avait des limites également à ce qu'il a appelé l'écologie pas l'écologie l'écologie programmatique qui est celle du coup un petit peu d'un biais administratif d'un biais planificateur et qui va faire des chiffrements carbone des analyses en cycle de vie et voir tout ce genre de choses et du coup ça me faisait un petit peu de là sur ce qui se passe dans le milieu ingénieur s'il y a des possibles dépassements de tout ça et à moins que vous ayez une réflexion à partager là-dessus tout de suite on va clôturer juste après ça alors juste un mot c'est ouais en fait ce que je vais essayer de faire dans ce cycle de recherche sur les effondrés c'est en décrivant des trajectoires de défection notamment de cas de sup essayer de renforcer l'audience et le poids des mouvements qui proposent des réponses là-dessus et d'augmenter aussi leur leur audibilité dans les organisations qui qui voient ou une partie de leur cadre de leurs bons éléments s'enfuir ou qui craignent que ça arrive et du coup d'augmenter la pression critique de cette façon-là donc ce serait ça finalement ma réponse à le rapport avec les mouvements d'ingénieurs voilà allez clôture sauf si Jérémy t'as une dernière petite remarque oui c'était juste une remarque sur ce que j'appelais les premières lignes tout à l'heure pompiers santé etc je trouve ça super intéressant l'approche gestionnaire entre guillemets qui s'oppose assez bien à une approche auto-gestionnaire je ne sais pas si c'est le bon terme mais par exemple dans les tasks forces qui ont été mises en place en Belgique pendant la pandémie et encore aujourd'hui c'était un des nœuds de la manière dont on gère les catastrophes c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens à très peu de choses près qui n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital je veux dire à part en tant que patient et puis alors parfois il y avait quand même quelques médecins mais ce que je veux dire par là c'est que quel que soit le type de catastrophe si on ne parle pas que de gestion mais de avec qui et à partir de qui on planifie les réponses aux crises est-ce que c'est seulement avec l'armée est-ce que c'est seulement avec les administrations de gestion des crises ou est-ce que c'est aussi voir à partir comme je disais tout à l'heure des personnes qui travaillent les outils et donc je me répète mais là-dessus j'ai l'impression que les personnes qui connaissent les outils peuvent faire des alliances assez intéressantes sur ces expertises on va dire de première ligne voilà je me tais d'accord merci merci beaucoup pour ces réponses et merci à vous deux d'avoir été avec nous pour cette conférence c'était très enrichissant et on vous remercie je pense très vivement pour avoir éclairé ce sujet avec des idées qui ne sont pas forcément perceptibles dans tous les milieux et sur ce on va donc se laisser parce que Cyprien va devoir y aller et je pense qu'on ne va pas abuser du temps de tout le monde voilà donc merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à cette conférence et au plaisir de reparler avec vous plus tard éventuellement j'ai vu que Cyprien voulait venir voir un peu ce qui se disait sur notre serveur voilà n'hésitez pas à revenir vers nous à continuer à rester en interaction et encore merci merci